Les frais d'études universitaires de plusieurs filles de l'espace Kassai s'est rempris en charge par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. C'est la représentante de cette agence des Nations Unies en séjour à Kananga qui l'annonçait aux concernés sélectionnés pour la plupart dans des foyers modestes. La rencontre a eu lieu dans la salle CAF de l'Université Pédagogique de Kananga. Solay Ntoumba Moufika nous fait le point. Elles sont au total 60 filles reparties dans cette université de la place dont 28 à l'Université Notre-Dame du Kassai, 18 à l'UPECAN, 6 à l'ISTEM, 4 à l'UNICAN, 2 à l'IPRECO qui bénéficient un financement du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Ces filles sont issues de familles vulnérables, entre autres, de rapatriées, de retournées d'Angola et d'autres dont leurs parents ont trouvé la mort pendant les affrontements de Kamunan Sapu sur toute l'étendue du Grand Kassai. Elles n'ont qu'un seul mot à l'endroit de l'UNHCR. Madame, parmi nous, il y a des filles qui ont perdu leurs parents ou bien encore leurs parents ont été violés pendant les conflits des armes de Kamunan Sapu. Madame, vous nous avez apporté votre aide. C'est pour cela que je vous dis en merci. Moi, je suis partagé mon papa à Paris, à la première des gars de Kamunan Sapu. Il était parmi les inspecteurs qui étaient partis à Kaffouba pour les étendues des États-Unis. En tout cas, je vous dis merci pour l'avance de chez nous. Madame, nous nous faisons un programme ici. On n'avait pas l'espoir. Tout ce qu'elle nous a dit, parce qu'on a subi beaucoup d'émotions, de violences. Moi, mon papa était à Tika pour l'a perdu de toutes les choses, a perdu son milieu. Lise Aou, représentante du HCR en République démocratique du Congo, a saisi de cette opportunité pour conscientiser ses filles à aller plus loin. Vous êtes des femmes dignes, des Africaines dignes. Personne ne devrait ôter cette dignité de vous, sauf si vous le lui donnez ça. Prenez ce pouvoir et transformez cela pour du bien. Pour que demain, si vous décidez de devenir des mères, vous servirez d'exemple à vos enfants. Pour sa part, Sylvie Kafunda, ministre provinciale du genre, a invité quant à elle, ses filles, à bannir toute forme d'antivaleurs tout au long de leur parcours. L'occasion est là. Je vous demande d'en profiter. Profiter, c'est-à-dire travailler. Travailler pour servir cette province demain.